Que se passera-t-il si tu fais du squat tous les jours ? Vous vous êtes déjà demandé combien de squats pouvez-vous faire par jour ? Pourquoi les squats sont l'exercice de musculation le plus efficace ? Ou encore, comment renforcer vos articulations ? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les nombreux bénéfices des squats pour votre corps. Il suffit d'essayer l'une des nombreuses méthodes d'exercice expliquées sur cette chaîne pour vous en rendre compte par vous-même. Est-ce qu'ils renforcent vos articulations ? Peuvent-ils vous aider à mieux accomplir des tâches physiques ? Brûlerez-vous des calories plus rapidement que d'habitude ? Nous parlons de tout cela et plus encore. Lorsqu'ils sont effectués correctement, les squats font travailler les articulations de la hanche, du genou et de la cheville en même temps. Pendant longtemps, les squats avaient mauvaise réputation de contribuer aux blessures des articulations du genou, car la pression que les squats exercent sur les genoux peuvent être trop forte lorsqu'un poids est impliqué. Mais après une analyse effectuée en 2013, il a été démontré que cet exercice effectué correctement n'augmente pas votre risque de blessure et s'avère, au contraire, très bénéfique pour votre corps. Vous devrez néanmoins rester prudent et veiller à effectuer les mouvements de la bonne manière. Numéro 2 Vous aide à développer vos muscles En plus des articulations, les squats font également travailler un groupe de muscles divers, notamment les quadriceps, les mollets, les ischiogambiers, les abdominaux, le bas du dos et les fessiers. Si vous les pratiquez régulièrement, vous obtiendrez une partie inférieure du corps bien tonifiée. Pendant cet exercice, vos quadriceps sont mis à rude épreuve, car vous devez plier les genoux avec un poids potentiellement lourd à supporter. Vos abdominaux devront également être gainés pour vous empêcher de tomber en avant. Lorsque votre corps se déplace vers le haut et que les hanches nécessitent une extension, vos fessiers et vos adducteurs sont également mis à contribution. Lorsque vous faites cet exercice, vous devez vous assurer que votre forme est correcte. L'angle de vos genoux peut être un facteur déterminant dans l'activation ou non de vos quadriceps et de vos fessiers. Si vous souhaitez travailler particulièrement vos quadriceps, faites attention à la façon dont vous effectuez cet exercice. Numéro 3. Aide à la perte de poids Lorsqu'il s'agit d'exercice associé à comment brûler des calories, il n'est pas fréquent de voir les squats en tête de liste. Quoi qu'il en soit, cet exercice est idéal si vous souhaitez perdre un peu de graisse tout en développant vos muscles. Mais il y a encore plusieurs facteurs à prendre en compte, comme le poids corporel, la durée de l'entraînement et l'intensité globale de l'exercice. Plus vous y allez fort, plus vous êtes susceptible de brûler des calories. Le niveau d'intensité de l'activité physique est connu sous le nom d'équivalent métabolique, ou MET. Lorsque vous restez assis dans votre lit, votre MET est de 1. Mais lorsque vous faites des squats, votre MET peut atteindre 8. Vous devez également tenir compte de votre poids corporel. Disons que vous pesez moins de 60 kg. Si vous faites des squats à un niveau 8 pendant plus de 25 minutes, vous pourriez potentiellement perdre 200 calories. Si votre niveau de squat est inférieur à 3,5, vous brûlerez moins de 100 calories pendant la même durée. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez commencer à perdre du poids, les squats ne sont pas d'une mauvaise option pour commencer. 4. Boost votre force Les squats peuvent non seulement améliorer l'apparence de vos muscles, mais aussi votre force, ainsi que votre capacité à effectuer des tâches physiques. Ceci est particulièrement important si vous êtes un athlète. Votre vitesse et votre capacité à sauter sont grandement impactées par la puissance des squats. Une étude de 2016 menée sur des athlètes a étudié l'évolution de leur performance après 8 semaines d'entraînement de squats sautés. Les squats sautés sont ceux où vous commencez par abaisser vos hanches comme n'importe quel squat ordinaire et finissez par sauter en extension complète les pieds décollés du sol. En effectuant cet exercice 3 fois par semaine, les chercheurs ont conclu que l'exercice avait amélioré plusieurs de leurs capacités athlétiques. Ils étaient capables d'effectuer des sprints sur 50 mètres plus rapidement. Sans oublier que leur capacité et la force de saut étaient également améliorées. Numéro 5. Améliore la santé de votre cœur En raison de l'intensité de l'exercice, les squats peuvent renforcer votre cœur. Cela peut contribuer à réduire votre rythme cardiaque, votre tension artérielle et votre mauvais cholestérol. Lorsque ces variables sont maintenues, vous aidez votre cœur à éviter les maladies, réduisant ainsi vos risques de crise cardiaque ou d'accidents vasculaires cérébrales. Même si vous faites de l'exercice à un niveau d'intensité modéré, vous avez toujours une chance de réduire le risque de maladies cardiaques. Numéro 6. Renforce le tronc. Vous avez toujours rêvé d'avoir des abdominaux d'acier ? Avoir une ceinture abdominale dure comme la pierre est une ambition depuis un moment ? Les squats peuvent être votre solution. Un tronc solide peut améliorer votre capacité à effectuer des mouvements quotidiens, ainsi qu'à maintenir un équilibre et une posture correcte. En d'autres termes, une meilleure force du tronc entraîne une stabilisation des muscles. Au cours d'une étude de 2018, les chercheurs se sont concentrés sur les exercices qui soutiennent votre dos. Il s'avère que les squats arrière ont montré une meilleure activation musculaire pour votre haut du corps que l'exercice de la planche. Les chercheurs ont recommandé à ceux qui cherchent à améliorer leur haut du corps, de mettre en œuvre des squats dans leur programme d'entraînement régulier. Numéro 7. Préviens les blessures. C'est fou, non ? L'exercice qui semble le plus susceptible de vous blesser vous empêche en fait de vous blesser. C'est contre-intuitif, non ? Vous vous souvenez que nous avons parlé plus tôt des squats qui renforcent les articulations et les os ? Eh bien, les squats aident également à resserrer les tendons et les ligaments, ce qui est excellent pour prévenir ou du moins réduire le risque de blessure. C'est une autre raison pour laquelle de nombreux athlètes choisissent de faire des squats, car de nombreuses blessures liées au sport impliquent des déchirures des ligaments. Les squats renforcent les tissus de soutien de votre corps, ce qui réduit les risques de blessure pendant l'activité physique. Ceci étant dit, j'insiste sur la nécessité d'adopter une posture correcte. Lorsque vous vous entraînez au squat, assurez-vous d'avoir une technique solide. Si vous ne voulez pas vous blesser au milieu de l'exercice, cela nous amène à un autre point. Numéro 8. Améliore votre flexibilité Pour la plupart des jeunes, la flexibilité peut ne pas sembler très importante. Mais en vieillissant, elle l'est vraiment. Au fil des ans, nos ligaments et nos tendons perdent de leur souplesse, ce qui rend les étirements et les mouvements plus difficiles. Cela rend à son tour l'exercice physique plus difficile. De nombreuses personnes manquent de souplesse au départ, ce qui rend les squats encore plus difficiles à réaliser. Pour étirer vos muscles au maximum de leur capacité, pensez à faire un exercice d'échauffement avant de vous lancer dans les squats, ou dans toute autre séance d'entraînement d'ailleurs. Les squats arrière peuvent avoir un effet particulièrement important sur vos muscles ischio-jambiers. En 2017, des chercheurs ont réalisé une expérience d'entraînement de 9 semaines sur 22 bodybuilders. L'objectif de l'étude était de tester la force de la souplesse de leur ischio-jambier. Ils se sont rendus compte que l'intensité élevée de l'exercice diminuait en fait la flexibilité de leurs muscles ischio-jambiers. Soyez donc très prudents lorsque vous essayez de faire des squats, surtout lorsque des poids sont utilisés. Numéro 9. Vous pouvez faire des squats n'importe où. Les squats font partie des exercices les plus simples qui soient. Pensez-y. Bien que vous puissiez effectuer l'exercice avec des poids, ils ne sont pas indispensables. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un espace suffisamment grand pour faire l'exercice correctement. Pour obtenir les résultats escomptés, les experts en fitness vous recommandent de commencer par faire 20 squats par jour. Il s'agit d'un nombre assez basique qui peut facilement augmenter une fois que vous êtes habitué à l'exercice. Si vous voulez améliorer votre santé, vous pouvez envisager de faire 50 squats. Et vous, faites-vous régulièrement des squats ? Considérez-vous de faire des squats tous les jours après avoir regardé cette vidéo ? Faites-nous savoir dans les commentaires juste en dessous. Sous-titrage ST' 501